Je vais ouvrir doucement la séance d'aujourd'hui, donc bonjour à tous et à toutes et bienvenue à notre deuxième conférence de notre cycle Interconnexion. Donc aujourd'hui, nous avons la chance de recevoir Dr Emmanuel Bloch en guise de courte biographie. Monsieur Bloch est originaire de Colmar en Alsace et s'est d'abord orienté vers une carrière juridique et exercé pendant quelques années en tant qu'avocat à Genève en Suisse, mais sa passion pour les études juives l'a ensuite amené à reprendre des études en philosophie juive et plus spécifiquement en philosophie de la Laha, donc la loi juive, à l'Université Hébraïque de Jérusalem. Il est actuellement Research Fellow au Herbert D. Katz Center for Advanced Jujek Study University à l'Université de Pennsylvanie. Emmanuel a étudié dans deux yeshivotes et contribue régulièrement à différents sites juifs francophones comme Agadem, Sheila et le blog Adérabin. Il habite aujourd'hui avec son épouse Sarah et leurs enfants à New York où ils sont membres de la communauté orthodoxe égalitaire d'Arcain et Noël. Alors Emmanuel, je te cède la parole. Merci beaucoup Alexandra et merci beaucoup Valentina, merci beaucoup pour l'invitation à parler de ma recherche, c'est vraiment un plaisir, c'est un honneur de parler. Je crois que c'est la première fois que… j'ai parlé plusieurs fois déjà en anglais dans différents endroits, mais je crois que c'est la première fois que j'en parle en français. Alors ça fait vraiment plaisir de s'exprimer finalement dans sa langue maternelle pour une fois. Voilà, donc ma recherche est centrée sur la halaha, c'est vraiment un domaine qui me parle beaucoup, c'est ma passion, mes questions, les questions qui guident ma recherche c'est de savoir comment la loi juive change, comment elle évolue, comment elle répond à un challenge ou défi de la modernité ou autres défis, quels sont les moteurs internes qui poussent à son développement, et ça c'est quelque part la méta-question qui guide toutes mes recherches, et dans ce contexte général, la tznihout, et qui est donc un terme qui est sûrement connu de beaucoup d'entre vous, mais qu'il faut qu'on définisse un petit peu en début de conférence, la tznihout, cette idée de pudeur juive, en anglais on dit modestie, en français on dit pudeur, l'idée que les femmes juives pratiquetantes doivent être tznuah, doivent être pudiques d'une certaine manière, c'est une question qui est particulièrement intéressante pour moi, pourquoi ? Et bien parce que, et c'est vraiment l'idée de base de la présentation de la conférence d'aujourd'hui, la tznihout n'était pas, pendant la grande majorité de l'histoire juive, la tznihout n'était pas un domaine halakhique, elle n'était pas un domaine de la loi juive, au contraire, en fait elle est devenue un sujet de discussion halakhique, un sujet de discussion légale dans le judaïsme, à partir de la deuxième moitié du XXe siècle. Donc c'est un phénomène très récent et on peut toucher du toit, on peut mesurer le changement, on arrive à voir ce qui s'est passé, ça s'est passé il y a quelques décennies. Et ce changement, cette transformation de la tznihout, de la pudeur traditionnelle, est une petite révolution dans un des cercles judaïsme orthodoxe qui sanctifie le conservatisme. Le judaïsme orthodoxe, consciemment et volontairement, essaie de résister au changement de la modernité, essaie de maintenir son intégrité, son authenticité. Ce changement, cette transformation d'un concept qui n'était pas halakhique et qui est devenu halakhique, est quelque chose qui est particulièrement intéressant à analyser et de plusieurs perspectives. Et donc j'ai écrit une thèse de doctorat sur le domaine et je vais essayer de présenter une espèce de vue d'oiseau, de présenter les idées phares et les concepts fondamentaux de ce qui était une dissertation et qui est en train de devenir un livre que je suis en train d'écrire, qui avance doucement, trop doucement, mais qui avance quand même. Et donc j'ai préparé quelques slides que je vais partager avec vous. Alors je dois faire share et ensuite c'est ici. Voilà. Ici. Alors je crois que c'est... Voilà. Let's Newt, métamorphose moderne, un concept traditionnel. Il faut un petit peu délimiter le sujet, même si je pense qu'une grande partie des participants, les participantes à cette conférence ont déjà entendu parler de ce que c'est. Mais lorsque je vais parler aujourd'hui de la Tznihout, je veux parler d'un sujet très précis. Le mot Tznihout dans les sources rabbiniques, quand on étudie les textes de droits juifs, les textes de l'éthique, de Moussard, le mot de Tznihout peut faire référence à différentes choses. Et je ne vais pas faire référence à une grande partie de ces sens, de ces exceptions du mot Tznihout. Je vais parler essentiellement de la Tznihout en tant que code vestimentaire féminin, à l'exclusion de la Tznihout en tant qu'il y a des normes qui interdissent à un homme et une femme d'être ensemble dans une pièce fermée, ce qu'on appelle l'éthique route, c'est interdit pour des raisons de Tznihout, ou en tout cas le mot Tznihout peut être utilisé dans ce cadre-là. Il peut aussi être utilisé dans le cas de relations sexuelles qui sont interdites, entre gens de la même famille, des cas d'inceste ou bien entre une femme mariée. La séparation femmes-hommes dans le domaine public, à Fradag, on ne se retrouve pas ensemble dans les cercles orthodoxes, dans les mêmes cercles, pour des raisons de Tznihout, ou bien même l'idée qui commence à se rapprocher de mon sujet, qu'un homme ne doit pas écouter une voix féminine, kol isha. On trouvera souvent ces idées, ces institutions légales, ces normes justifiées au nom de la Tznihout. Quelque part à un certain niveau, tout ceci est lié, mon sujet pour aujourd'hui, le sujet de ma recherche, c'est un ensemble de normes qui expliquent comment une femme juive religieuse, une femme dans un milieu yeshiviste, une femme dans un milieu rasidique, comment elle doit s'habiller, quelle partie du corps il faut couvrir, qu'est-ce qu'une femme juive mariée doit couvrir ses cheveux, et toutes ces idées-là de comment s'habiller quand on est une femme juive religieuse, c'est ce sens-là de la Tznihout à l'exclusion de tous les autres que j'avais utilisée aujourd'hui. Et même ainsi, il y a eu, au cours des dernières années, un grand intérêt de la part du monde universitaire qui fait écho au fait que la Tznihout est devenue cette espèce de monstre, entre guillemets, cette espèce de sujet extrêmement lourd dans le monde religieux. Le domaine des études juives s'est intéressé à la Tznihout de plusieurs perspectives, beaucoup selon les études de genre, en essayant de montrer que la Tznihout, en démontrant que la Tznihout est un... il y a un rapport de pouvoir genré, il y a le fait qu'il y a des hommes, des rabbins qui expliquent à des femmes comment elles doivent s'habiller, et donc on a des chercheuses comme Tova Hartman, en Israël il y a Ronit Hirshay qui est probablement la personne la plus éminente dans le domaine de la Laha et de Gender Studies, il y a une thèse sous sa direction sur la Tznihout, les lois de la Tznihout par Dr Tania Régev. L'idée est donc de montrer comment la Tznihout peut être comprise comme un outil d'oppression contre les femmes, comment le regard masculin, male gaze, je ne suis pas sûr s'il y a une expression consacrée en français, comment ce male gaze objectifie les femmes et les définit comme des objets sexuels, comment l'idée de Tznihout consacre et renforce des tendances patriarcales au sein de la tradition juive, etc. Ça c'est un domaine d'études, une voie d'études de la Tznihout. Il y a aussi eu la sociologie, j'ai vu des... Martin Goen, qui est une amie qui est une sociologue prestigieuse. La Tznihout a été étudiée par Ayala Fader, le professeur Ayala Fader de Fordham et par, en Angleterre, Léa Taradine Zeller, qui montre... Alors les sociologues souvent vont aller parler, vont aller discuter avec les personnes pour voir comment les femmes juives orthodoxes, comment elles vivent ça, et souvent l'image que ça donne est assez haute. Il s'agit de montrer comment les femmes religieuses des fois se réapproprient ces lois de la pudeur, comment elles rejettent des notions masculines de ce que cela signifie, et qu'elles substituent cette vision masculine par leur propre compréhension de ces pratiques religieuses. Et il y a encore d'autres approches comme la scénologie, de voir Roland Barthes qui voit le vêtement comme un bon langage non-verbal. L'idée, le vêtement est extrêmement étudié, le vêtement juif et juif féminin est assez étudié aussi. Mon apport, ma vision se concentre sur les aspects légaux, l'esprit Alaric, c'est ma contribution. Évidemment que je lis et que je m'inspire et que j'apprends de tout ce qui a été fait par ailleurs parce que tout ça est interconnecté, n'est-ce pas, Valentina et Alexandra, c'est le thème du séminal, c'est une interconnexion, il y a différentes disciplines qui peuvent ici se rencontrer pour éliminer un même sujet. Ce qui m'intéresse, c'est l'aspect légal, essayer de comprendre comment quelque chose qui n'était pas Alaric a pu devenir Alaric. Et donc, on a un... Alors, j'aime beaucoup cette image que j'ai choisie parce que je pense qu'il y a une espèce d'ironie, de justice de voir un homme, c'est un homme dont on ne voit pas la tête, donc il a effacé parce qu'effectivement l'idée, l'une des critiques communes est de dire que la tignote est une manière d'effacer les femmes. Donc voilà, j'ai rajouté ce slide pour noter que le sujet est un sujet très actuel et aussi un sujet qui souvent déchaîne les passions, en particulier, mais pas toujours chez les jeunes femmes qui ont pu aller dans des écoles orthodoxes et qui ont pu souffrir ou qui ont pu vivre dans leur vie l'espèce de cadre qu'elles ont pu ressentir comme restrictif et oppressif. Voilà, c'est un sujet, nous allons voir des auteurs, nous allons parler de choses qui sont normalement assez loin du domaine des études juives, on ne va pas étudier Spinoza, on ne va pas étudier le Rambam, on va étudier des auteurs, des rabbins et des communautés parfois un peu peu connues, des communautés charédites assez instulaires, et donc c'est un sujet qui d'habitude ne laisse pas indifférent quand je parle aux gens. Je voudrais suggérer de suspendre un instant la réflexion critique, de suspendre un instant notre sentiment personnel face à des développements religieux qui se passent autour de nous à notre époque pour essayer de comprendre, essayer d'analyser ce qui se passe. Ma positionnalité, c'est une question que j'ai souvent rencontrée quand on m'a demandé d'où est-ce que tu parles, toi Emmanuel Belboque en tant qu'homme. Alors je suis un homme religieux, mais l'approche qui est la mienne en tout cas maintenant, quand je suis devenu religieux, j'étais dans le monde haïdi, dans mon livre orthodoxe pendant une dizaine d'années, mais aujourd'hui je me rattache à des communautés orthodoxes progressistes qui essaient de faire un maximum de place aux femmes dans le cadre de la loi juive. Et donc c'est des sujets qui m'intéressent énormément, mais l'idée, mon idée, mon projet, essayer de comprendre ce qui se passe, de se faire un travail de scientifique, essayer d'analyser et d'essayer de découvrir les infrastructures d'un changement qui n'est pas anodin. Et après, on peut vraiment discuter pour essayer de savoir ce que nous en pensons vraiment. Critiquer, pas critiquer, je propose de, pour l'instant, essayer de comprendre. Et malgré ce champ d'action, ce porté de notre conférence qui est limité aux aspects légaux de la Tznihout, il y a beaucoup de choses à discuter. Il y a beaucoup d'aspects dont nous pourrions parler. Et encore une fois, aujourd'hui, c'est une vue d'oiseau, c'est un survol d'un projet qui est beaucoup plus vaste dans ma tête. Et je voudrais parler de trois dimensions de la Tznihout, ce sera notre plan aujourd'hui. Il y a la dimension historique, il s'agira d'essayer de comprendre ce qui a changé. La Tznihout, pendant 19 siècles, plus ou moins, c'était quelque chose. Et aujourd'hui, c'est devenu autre chose. Qu'est-ce qui a changé dans cette dimension historique ? Ça, c'est le volet numéro un. Le volet numéro deux, c'est ce que j'appelle la dimension religieuse. Je voudrais suggérer que la Tznihout, la pudeur juive traditionnelle, est une espèce de test de Rorschach, une espèce de tâche d'encre. C'est une manière d'essayer de comprendre ce qui se passe dans la philosophie religieuse de communautés orthodoxes, racidiques, non-racidiques. Il y a une vision religieuse, il y a une théologie durant le monde orthodoxe, et cette théologie est souvent implicite. Il est extrêmement rare qu'on trouve des livres écrits qui disent « voici comment on voit le monde ». Il faut reconstituer le monde intérieur des rabbins, le monde intérieur de ces communautés, et la Tznihout est un point d'entrée dans cet espace de pensée. Ça sera la deuxième dimension, c'est celle qui va le plus m'occuper aujourd'hui, la troisième dimension, je vais la faire à la fin de la conférence en super concentré parce que c'est plus technique, et peut-être qu'on aura une autre occasion de parler. La dimension légale, c'est au départ ce qui m'intéresse le plus, mais nous allons en faire un tout petit peu rapidement, l'idée étant de dire que la Tznihout est une opportunité de réfléchir à la Allah, de réfléchir à comment la loi juive change, comment elle s'adapte, comment elle progresse. Voilà, les trois volets de notre discussion aujourd'hui. Et je commence par le volet numéro un, la dimension historique. La Tznihout dans le temps, qu'est-ce que c'était ? Qu'est-ce qu'on peut dire sur le développement historique de l'idée de Tznihout ? Alors, le concept de Tznihout, l'idée, n'existe pas dans la Bible, dans le Tanakh, dans l'Ancien Testament. On trouve la racine, le Shoresh, ça dit « nur ein » dans deux versets, mais le sens est légèrement différent de l'idée de Tznihout qui va nous occuper maintenant. Par contre, dans le Midrash et dans le Talmud, donc dans les sources les plus anciennes de la littérature rabbinique que nous connaissions, on trouve souvent le mot de Tznihout. On en parle souvent, mais le sens du terme n'était pas complètement strict. C'est un concept que j'ai appelé fluide. On trouve dans le Midrash et dans le Tznihout l'idée de Tznihout pour parler de la pudeur féminine. Tznihout chez la Isha, la pudeur de la femme, c'est ce qui sera le sens qui va devenir de plus en plus prépondérant dans les siècles qui vont suivre. Mais tout aussi fréquemment, et peut-être encore plus fréquemment, on trouve qu'il y a d'autres qualités et d'autres comportements qui concernent femme et homme tout aussi bien et qui sont associés au terme de Tznihout. Par exemple, comment se comporter quand on va aux toilettes ? Il y a une manière que ça noie de se soulager quand on va aux toilettes ou bien pendant des relations sexuelles, une manière que ça noie d'avoir des relations sexuelles. Donc l'idée de Tznihout concerne un ensemble de comportements dans le Talmud qui concerne les femmes et pas toujours que les femmes. Et progressivement, dans les sources post-talmudiques et en cours des siècles qui ont suivi, il y a un concept, un phénomène qui fait que l'idée de Tznihout est devenue de plus en plus genrée et de plus en plus concerne l'idée féminine, dont l'idée des rabbins, de la pudeur. C'est les femmes qui doivent être saines ou autres et c'est une tendance qui est renforcée jusqu'au temps moderne, même si vous trouvez encore les anciennes idées de Tznihout dans certains textes. Il y a le Kitsour Shul Hanarour, un livre très connu de résumé des lois très populaires, des lois applicables tous les jours, à une section d'inné Tznihout, les lois de la Tznihout, et il ne s'agit pas de l'habillement, il s'agit de comment se comporter pendant le sexe. Mais dans l'ensemble, l'idée était qu'il y a ce phénomène de progression dans le temps. Pour les rabbins, il faut noter la Tznihout n'a jamais été un ensemble de règles à suivre. Faites ceci, ne faites pas cela, telle couleur est interdite, tant de centimètres, etc. Il n'y a pas de texte comme ça dans le Shul Hanarour, etc. La Tznihout était un espèce d'idéal, c'était une valeur. C'était une valeur importante dans la tradition, de la même manière qu'il faut être patient, il ne faut pas se mettre en colère, il faut être généreux, il faut donner de son argent. L'idée était que les femmes doivent être Tznihout, mais ce n'était pas régulé, ce n'était pas réglementé, comme ça a pu le devenir, ce que nous allons voir maintenant. Le premier grand changement dans l'idée de Tznihout dans le temps, cette identité de progression, un concept devenu de plus en plus genré. L'autre changement critique, l'autre très important qui s'est passé dans le temps, c'est qu'il y avait des institutions et des normes qui existaient depuis très longtemps des fois, mais qui n'étaient pas connectées à l'idée de Tznihout, et elles ont été aspirées, elles ont été intégrées à cette idée de Tznihout qui est devenue une espèce de pieuvre tentaculaire, qui connecte toutes sortes de choses qui au départ n'étaient pas conçues comme l'idée de Tznihout. Un exemple, très rapidement, même si vous préférez facilement 45 minutes, sur l'idée de Kisoui-Roche, l'idée que les femmes mariées doivent se couvrir la tête. C'est une idée qu'on retrouve dans les plus anciennes sources telles ludiques. Il y a une Michla, il y a des sources du temps de la Michla qui expliquent qu'une femme juive mariée doit se couvrir la tête. Mais rien n'indique qu'à l'époque c'était l'idée de Tznihout, et au contraire, on a des indices assez clairs qui montrent qu'il s'agissait d'un signe social qui indiquait que la femme était mariée, qu'elle n'était pas célibataire, qu'un peu comme aujourd'hui on aurait l'alliance, sauf que le contexte de l'époque d'il y a 2000 ans, il y a 1800 ans, était beaucoup plus patriarcale, et donc l'idée était probablement de dire que la femme mariée, elle est dans le domaine de son mari, elle est protégée contre des avances d'autres hommes probablement. Donc l'idée de couvrir sa tête était un signal social qui témoignait du statut de la femme mariée, et c'est que bien des siècles plus tard, au Moyen-Âge, que les premiers textes disent la chose suivante, disent une femme mariée se couvre la tête parce qu'elle est pudique, parce qu'elle est de sa loi. Il y a plusieurs siècles qui se passent avant que cette association soit faite entre l'idée de femme mariée se couvre la tête et l'idée de Snihout. Et ça c'est un exemple de choses que j'ai constatées en faisant ce travail d'archéologie textuelle, d'étudier comment est-ce qu'au fil du temps la Snihout a été comprise. Donc on a cette inflation de la catégorie de Snihout qui est devenue de plus en plus grande, qui a inclus de plus en plus de choses. Moyennant quoi, jusqu'au milieu du XXe siècle, il n'y a pour ainsi dire aucune norme, presque aucune norme qui réglemente l'habit féminin. Comment une femme doit s'habiller, il y a presque, il faut j'assister sur le presse parce qu'on trouve un tout petit peu, mais il n'y a quasiment rien dans les textes classiques de la loi juive. Le Shulchan Aruch, le Mishneh Torah et tous ces codes classiques, on ne trouve pas grand-chose. Ce qui ne veut pas dire que la Snihout était une invention du XXe siècle, ce n'est pas ça que je veux dire, mais par contre, l'idée étant de dire que jusque dans les années 1960, la Snihout était un mode de vie mimétique. C'était une manière de se comporter qui était transmise de manière informelle, de mère à fille, entre voisins, entre amis, dans la maison, dans la rue. Il y a tout un travail d'apprentissage qui se fait et que nous faisons aussi sur la manière de nous comporter en société. La Snihout existait, on le sait. Comment est-ce qu'on le sait ? On a des gravures, on a des tableaux, on sait comment on s'habillait quand on était une femme juive au Yémen au XIXe siècle, ou en Hongrie, ou au Maroc. On a une bonne idée. Le musée d'art en Israël, on a des expositions sur les habillements masculins et féminins. On a une bonne idée de comment les femmes juives s'habillaient. Selon les endroits, selon les époques et selon les cultures, la Snihout était une réalité. Elle n'était pas une réalité légale. Elle était une réalité d'un mode de vie traditionnel. Et c'est ce point-là qui a changé vers la moitié du XXe siècle. Aujourd'hui, ce n'est plus comme avant. Aujourd'hui, le monde orthodoxe est ce que j'appelle la société de la Snihout. Dans ce terme-là, la société de la Snihout, il y a une référence aux travaux de Menachem Friedman, un professeur qui a peut-être lancé l'étude académique de l'orthodoxie. Il a dit que le monde orthodoxe en Israël, c'est le monde de ceux qui étudient, parce que les hommes se consacrent à l'étude de la Torah. En contrepartie du monde de l'étude, il y a la société de la Snihout. Cette idée que la Snihout est devenue la valeur la plus importante, en tout cas chez les femmes, dans le monde orthodoxe. C'est une nouveauté. Et un des aspects de cette révolution, c'est la Snihout halakhik, la Snihout légale. Il y a aujourd'hui des dizaines de livres halakhik qui ont été publiés depuis les années 1960. Et alors, c'est un point, alors j'en ai quelques-uns, je ne sais pas comment on va pouvoir passer à la caméra, ça c'est un petit livre en hébreu qui s'appelle Mishpetsot Zahab Levoucha. Il n'est pas très long, mais il a la particularité qu'il a été réimprimé 24 ou 25 fois jusqu'à présent, donc extrêmement populaire. Ce livre-là, que certains connaissent peut-être en anglais, s'appelle Oz Vahdar Levoucha, c'est le best-seller dans le monde anglophone. Il a été écrit par un rabbin dont on va parler, qui s'appelle Raf Falk. Ce livre-là, l'auteur Raf Falk est décédé en 2020, et il y a eu des estimations comme selon quoi il y a eu 65 000 copies de ce livre qui ont été vendus pendant la vie de l'auteur. Voilà, alors nous autres universitaires qui arrivons péniblement à vendre 300 copies de notre doctorat, je crois qu'il faut s'encher à se reconvertir un petit peu. 65 000 copies, il y en a en anglais, il y en a, alors Raf Falk a écrit un livre en anglais, il fait 700 pages. Ensuite, il a écrit deux volumes, voici un des deux volumes en hébreu qui font chacun 500 pages et plus. Donc voilà un rabbin qui a écrit 1700 pages pour expliquer comment les femmes doivent s'habiller, c'est le record du monde, une espèce de Harry Potter de la littérature à l'arrivée qu'il en a vendu énormément. Ça, c'est un livre en français qui s'appelle Pudeur, Noblesse et Beauté. Il y a un jeu de mots sur le titre, je vous laisse réfléchir si vous le trouvez, c'est assez kitsch. Et il y a 41, 42 livres que j'ai, j'ai beaucoup de mal à suivre. J'ai beaucoup de mal à suivre tous les livres parce qu'à chaque année, il y en a un nouveau qui sort, qui sort. Alors une des promesses que je me suis faite en fin de doctorat, c'est que la prochaine recherche, le prochain doctorat que j'écrirai sera sur la Mishnah ou sur le Zohar ou sur n'importe quel corpus littéraire qui restait stable depuis un demi-millénaire parce que le stress d'arriver à suivre tout ce qui est publié aussi bien dans mon universitaire. Il y a une espèce de foisonnement de publications, y compris en français. Je vois mon ami Nathie qui est sur le Zoom. Donc il y a un livre d'onglet de Ravenkin qui a été traduit en français. Il y a énormément de choses en yiddish, dans toutes les langues, en portugais et en russe. Toutes les langues que les juifs parlent, on trouve des textes ou des explications de comment les femmes doivent s'habiller. Voilà, c'est assez impressionnant et tout ça commence vraiment dans les années 60. Au-delà de ce corpus de textes, il y a d'autres éléments qu'il faut noter. L'émergence d'une nouvelle classe d'experts. Il y a maintenant des rabbins, des gens, mais aussi des femmes, des experts hommes et femmes, qui sont connus dans la communauté pour leurs compétences dans le domaine des lois de la pudeur. Donc on sait chez qui il faut aller quand on a une question de Stigut. Il y a des gens dont c'est le claim to glory, leur prétention pour la postérité, qui sont des experts là-dedans. Il y a, et alors ça c'est vraiment passionnant, il y a un nouveau tribunal rabbinique qui a été créé il y a quelques années qui s'appelle Mishmaratora. Un bédine, un tribunal de rabbins qui a été créé pour ne s'occuper que de ça, que de questions de Stigut. Ils ont été fondés par les Gdolim, par les grands rabbins du monde ultra-orthodoxe. J'ai un petit peu de mal à savoir ce qu'ils font au jour le jour, mais je ne sais pas si quelqu'un achète une jupe et puis après on fonce au bédine pour savoir si on a le droit de la mettre. Je n'ai pas compris ce qu'ils font, mais il y a des réglementations qu'ils ont étiquetées que j'ai, et j'ai des vidéos des juges rabbiniques. Donc on a un tribunal rabbinique dont la seule fonction est de s'occuper des lois de la Tznihout. Et voilà, dans certains quartiers ultra-orthodoxes comme Amnébrac, si vous allez dans des magasins de vêtements, vous pouvez vous attendre à ce qu'il y ait, comme dans un restaurant cachère, un tampon, un certificat, que dans ce magasin vous ne trouverez que des vêtements qui sont, qui conforment aux règles de la Tznihout. Toutes ces choses-là sont des développements complètement récents. Un autre exemple que je vais vous montrer, attention, sur un manuel d'éducation de cercle assez extrême, je vais quand même le dire. Voilà, donc un manuel d'éducation pour les jeunes filles pratiquantes. Et donc l'image, c'est en hébreu, mais il a la question de savoir laquelle de ces quatre jeunes filles, enfants, est habillée. Il y en a une seule des cartes qui est vraiment de sa noire, n'est-ce pas ? Les autres ne sont pas du tout. Donc celle de tout à gauche remonte les jambes, ce qu'il ne faut pas faire. Il y en a une qui croise les jambes, c'est faux, vraiment pas. Voilà, la seule jeune femme qui est toute à droite se comporte de manière sa noire. Et donc c'est un livre qui a été publié, il faut aller, même par en vente dans les magasins, il faut aller rencontrer l'auteur à côté de Améa Shearim à Jérusalem pour pouvoir acheter ce livre-là. Voilà, donc il y a tout un ensemble de nouveaux développements qui sont liés à Tzniout. L'idée de société de Tzniout, l'expression que je tiens de mon ami Itamar, elle m'a été soufflée par un ami qui s'appelle Itamar Benami, que je peux quand même citer, c'est son idée. L'idée étant de dire que lorsque vous êtes dans ces cercles-là, ce n'est pas un petit changement. Le monde orthodoxe a été profondément remodelé, façonné, changé, impacté par cette reconceptualisation d'une valeur traditionnelle. Tzniout existait, mais elle a été halarisée, elle a été légalisée, elle a été codifiée. Et les changements, lorsque vous êtes dans ces communautés, ce sont des changements qui vont très loin. La vie au quotidien peut être impactée. Ces textes réglementent comment les femmes doivent s'habiller, quelles sont les parties du corps qu'il faut couvrir, comment les couvrir, quelles sont les couleurs qui sont permises, quelles sont les couleurs qui sont interdites, le jaune, le rouge, le vert, le bleu. Est-ce qu'il y a une différence en se rendant à la maison, ou est-ce qu'on est dans la rue, ou bien à la maternité, ou bien… Ces livres sont volumineux, ils traitent en détails de questions extrêmement précises. Et c'est un changement qui concerne l'entier du monde juif orthodoxe. Un sidime, lituaniens, les sionistes religieux en Israël, que ce soit conservateurs, ce qu'on appelle khar-dali nationalistes, ou bien le centre, ou bien les champions progressistes, les modernes orthodoxes, les séfarades. J'ai un texte écrit par un yéménite. Il y a deux livres qui ont été écrits par des femmes, ça c'est très intéressant. Deux livres de lois de Tznioud qui ont été écrits par des femmes, l'une d'entre elles, une rébétine, une femme de rabbin chassidique. Et voilà, donc en quelques années, on a l'éclosion d'un nouveau corpus de lois, une nouvelle section au Shulchan Arour qui a été ajoutée. Et c'est ce changement que ma recherche veut trouver, démontrer qu'il y a ce changement, et ensuite essayer de comprendre, comprendre les conséquences. Parce que c'est, quand on s'arrête un instant pour réfléchir, c'est un changement qui est inhabituel. Et pour ceux qui ont déjà pu étudier, il y a donc dans la loi juive, il y a différents domaines. Il peut y avoir les lois de Shabbat, les lois des prières. Tous ces domaines-là remontent très loin en arrière. Il y a les lois de Shabbat déjà dans la Mishnah, il y a un traité de la Mishnah qui parle de Shabbat, il y a un traité de la Mishnah qui parle de Brachot. Il y a parfois des normes dans la loi juive qui cessent d'être appliquées parce que le monde change. Mais quand est-ce qu'on voit dans la loi juive qu'il y a un nouveau domaine qui est spontanément créé, généré, presque ex nihilo ? Donc c'est un phénomène qui est particulièrement intéressant et qui n'a pas été beaucoup étudié. Le but de ma recherche est de combler ce manque. Voilà. Et donc en conclusion de cette première partie, je suggère qu'il y a eu un changement critique qui s'est passé dans le judaïsme, dans le judaïsme orthodoxe, lorsque le concept traditionnel de la Tznihut, qui était un mode de vie mimétique, est devenu ce que j'appelle parfois dîner mal bouché nashim, les lois de l'habillement pour femmes. Ce changement est un changement majeur qui a des conséquences profondes dans le tissu social de l'orthodoxie et qui peuvent être étudiées selon plusieurs perspectives, comme on en a déjà suggéré. Pourquoi ? Qu'est-ce qui a changé ? Qu'est-ce qui a provoqué ce changement ? Il y a plusieurs réponses possibles, en tout cas deux grandes réponses possibles. La première réponse qui est peut-être, elle est juste, elle est peut-être un tout petit peu trop rapide, mais elle est certainement juste. La première explication qu'on peut donner, c'est que le monde a changé dans les années 60. Il y a eu ce qu'on appelle la révolution sexuelle, il y a eu le changement fondamental dans le rejet des codes de comportement sexuel, dans les sociétés occidentales, aux États-Unis et puis ensuite assez rapidement dans le reste du monde occidental. Et ce qui fait partie de ce phénomène-là, il y a eu un rejet de toutes sortes de codes traditionnels, y compris des codes de l'habillement. Et donc cette libéralisation de l'habillement féminin a été perçue par les rabbins comme une menace, comme un changement qui menace l'intégrité de la tradition religieuse. Et face à ce challenge extérieur, face au défi de la révolution sexuelle et le changement de l'habillement des femmes en Occident, les rabbins dans différentes communautés ont ressenti le besoin de codifier, de marquer les limites de la communauté, de fixer « voici comment ça se passe chez nous, voici comment ça doit être ». Une réaction à un défi extérieur, c'est certainement vrai. Mais encore une fois, je pense que là, pour comprendre le changement de l'Atsnihout dans les années 60, il faut un travail multidisciplinaire, pluridisciplinaire, interconnecté, qui prend en compte aussi bien les études de genre, mais aussi l'étude de la halakha et le domaine d'études juives, parce que l'Atsnihout, en fait, à mon sens, se tient, est situé au croisement de plusieurs grands changements sociaux qui traversent le monde juif dans la deuxième matière du XXe siècle, et que c'est en prenant en compte toutes ces dimensions de l'Atsnihout, aussi bien le rapport hors femmes que la place de la loi dans le judaïsme, qu'on arrive vraiment à comprendre ce qui a fait de l'Atsnihout cette espèce de sujet portaculaire. Voilà, c'était la partie 1, l'Atsnihout historique, comment elle a été comprise depuis le Talmud jusque dans les années 50, 1950, et puis ce qui a changé l'émergence de ce corpus et les conséquences de ce changement. Je vais maintenant passer à la partie 2 que j'ai appelée la dimension religieuse de l'Atsnihout. La question est ici de savoir, on passe donc à un autre plan de la recherche, et la question est de savoir qu'est-ce que la légalisation de l'Atsnihout, qu'est-ce que ça nous apprend sur le judaïsme contemporain, et en particulier qu'est-ce que ça nous apprend sur le judaïsme orthodoxe et ultra-orthodoxe. Et je voudrais parler maintenant de l'idéologie de la Tznihout moderne, ou plutôt les idéologies, en pluriel, puisque l'une des conséquences majeures de ce changement que j'ai traité dans la première partie, donc de ce switch du Tznihout qui était traditionnel, mimétique, implicite, non textuel, non codifié, non écrit, situation historique, à un nouveau modèle, un nouveau paradigme du Tznihout moderne, textuel, écrit, explicite, ce changement a créé un nouveau besoin, il y a le besoin de donner des explications, d'essayer de donner un cadre explicatif aux pratiques de l'Atsnihout. Dans le vieux système, dans le vieux paradigme, il n'y avait pas vraiment besoin d'expliquer pourquoi. Dans le nouveau paradigme, les explications sont absolument nécessaires. Pourquoi une femme religieuse doit-elle s'habiller de manière pudique ? Qu'accomplit-elle ? Que fait-elle de bien ? Si elle viole les normes de la Tznihout, quels problèmes vont résulter de son comportement ? Toutes ces questions-là et bien d'autres sont traitées par des rabbins, beaucoup par des hommes qui parlent aux femmes, naturellement. C'est un des grands aspects de toute cette littérature qui a été publiée, d'expliquer l'importance de l'Atsnihout aux gens, aux fidèles. Et c'est dans cette idée-là que j'ai proposé de voir l'Atsnihout comme un test de la tâche d'encre, une manière de comprendre, une fenêtre pour comprendre ce qui se passe dans l'intériorité du monde orthodoxe. Et en lisant ces livres, toute cette littérature, les quarante et quelques livres que j'ai trouvés, j'ai déterminé, j'ai pu trouver qu'il y avait cinq grands discours majeurs de l'Atsnihout, cinq visions, cinq perceptions différentes de ce que ça veut dire qu'être une femme pudique. Et ce sont cinq visions-là que je vais vous proposer. Je vais présenter encore une fois une espèce de survol. Chacun de ces livres fait plusieurs centaines de pages et donc il y a de quoi étudier. J'espère que le livre rendra justice. Mais comme un survol, je vais vous proposer les cinq visions. Et encore une fois, on va voir des textes qui sont assez loin de la vision moderne du judaïsme pour certains d'entre eux. En tout cas, il y a une progression du plus conservateur, le plus progressif. Les premiers auteurs que je vais vous proposer sont des gens qui sont assez extrêmes dans leur vision. Et le premier discours, je l'ai appelé le discours de l'invisibilité. Ça, c'est le discours numéro un. Il est associé à plusieurs auteurs. Il y a plusieurs personnes qui écrivent dans cette veine. Mais le plus important est un rabbin chassidique qui est mort il y a quelques années, qui s'appelle Ravitzrak Isaac Rosenbaum, qui était un admor de Nadvorna. Nadvorna, ce n'est pas la plus grande chassidoute. Et elle se subdivise en tout petits groupes. Donc il était rabi admor de Nadvorna Zuchke, qui est probablement une chassidoute sans chassidime. Il était un auteur prolifique, mais assez isolé. Il n'avait pas beaucoup de gens qui le suivaient. Il a écrit un livre qui s'appelle La Tzni Otwari Yishua. La Tzni Otela et le salut. Voilà, je n'ai pas trouvé d'image de Rav Rosenbaum de son vivant, mais j'ai trouvé une photo de sa tombe que je vous ai mis en illustration. Dans la vision de ce Rav Rosenbaum, les femmes sont un danger spirituel. Les femmes posent problème. Et il avance un ethos d'obéissance stricte à la loi de l'Akhna. Là, on se soumet à la norme divine. Une personne qui suit, une femme qui suit les normes de la Tzni Otwari accepte la volonté divine. Elle fait ce qui est attendu d'elle par Dieu, et Dieu attend d'elle qu'elle couvre son corps afin de ne pas provoquer les hommes. Au centre de cette vision se trouve l'homme, le mâle. Toutes les normes de la Tzni Otwari sont orientées afin de protéger l'homme. Tout ça est concentré sur les besoins spirituels de l'homme, du mâle. Les femmes agissent pour permettre aux hommes de maintenir leur niveau spirituel. La nature humaine, c'est un livre qui est profondément pessimiste, profondément misanthrope quelque part. L'homme est à un niveau spirituel très bas. La nature humaine est matérialiste et personne n'est vraiment capable de résister à la tentation. Il faut faire extrêmement attention de ne pas créer des tentations sur la place publique. Les hommes ne pourraient pas y résister. On a une vision qui est assez sombre de l'humanité et assez extrême. Pour chaque livre, j'essaie de proposer un exemple de texte. Je l'ai mis en hébreu et j'ai proposé ma traduction. Chaque fois qu'elle sort, une femme sort habillée de manière impudique, écrit le Rav Rosenbaum, elle rentre chez elle avec un sac plein de péchés, ou de nombreux sacs pleins de péchés, Dieu préserve, et ces fautes s'additionnent. Et qui, c'était combien de millions de fautes la femme maintenant a commis ? Et lorsqu'elle est punie un petit peu dans ce monde, elle se plaint, elle est vraiment tellement mal agie pour être tellement punie. Alors j'essaie de garder les traces faits à l'homme qui étaient dans le texte original, donc à chaque fois j'ai mis Dieu préserve. Et la femme ne réalise pas les torts qu'elle a causés au peuple juif via son banque de pudeur. Donc, une vision assez sombre et assez graphique. C'est assez constant. Il voit les sacs de péchés, pas comme une métaphore de référence à la culpabilité de l'être humain, mais comme quelque chose qui, systématiquement dans son livre, je pense qu'il voyait vraiment le tribunal céleste qui arrivait avec les sacs pleins de fautes qu'un homme, une femme a commis dans sa vie. Donc, il a une vision extrêmement littérale des risques spirituels que l'impudicité risque de poser aux hommes orthodoxes. C'est un livre qui était très peu connu, à chaque fois il faut faire la réception de l'ouvrage, mais un livre qui a été assez peu lu du vivant de l'auteur, mais qui depuis a connu une deuxième vie sur certains sites et certaines organisations qui le vulgarisent, font des vulgarisations de l'œuvre de ce rapprochement, mais aujourd'hui il y a un réel public qui, en Israël, surtout dans des cercles très extrêmes, mais pas insignifiants, qui suivent cette approche. C'était le discours numéro un. Discours numéro deux, on reste dans le monde ultra-orthodoxe, mais avec une tonalité assez différente. J'ai appelé ce second discours le discours de l'estime de soi. Il est associé à ce rabbin dont on a déjà parlé, le Raph Falk, qui est l'auteur de ce livre monumental de Oswald Arlevoucha, qui fait cette page et des deux autres grands livres. Il y a un auteur qui a écrit un auteur anglais qui habitait à Gateshead et qui est devenu célèbre pour ça. Il a écrit Oswald Arlevoucha, il a écrit un autre livre qui s'appelle Levoucha chez le Torah, et son approche est extrêmement différente de l'approche numéro un qu'on a vue. Pour lui, la Tznihut représente une ontologie féminine. Ça représente la nature profonde de la femme juive. Et dans cette approche, une femme qui respecte les lois de la Tznihut, elle ne le fait pas pour les hommes, elle le fait pour elle-même. Elle le fait parce que c'est sa mission à elle que la Tznihut fait écho à sa nature profonde. Dieu a créé les hommes et les femmes. La nature, donc l'orthodoxie est souvent essentialiste, la nature de l'homme et la nature de la femme ne peuvent pas changer, mais la nature de la femme est en adéquation avec la Tznihut, ou bien la Tznihut est en adéquation avec la nature de la femme. Une femme qui se comporte selon les règles qu'il explicite, se conforme à sa nature telle qu'elle a été définie par Dieu. Et cette la Tznihut n'est pas un fardeau, comme on l'a vu précédemment, ce n'est pas quelque chose dont on doit se soumettre, c'est un privilège, c'est une force. « Oz » de Hadar Levoucha, c'est une force, « Oz » ça veut dire la force, Hadar c'est la splendeur, il y a toute une série de qualités positives que Raffalck développe. Il y a clairement une espèce d'influence philosophique moderne, la critique moderne de la religion par Feuerbach et Auguste Comte, il disait que la religion écrase l'homme, Dieu écrase l'homme, et la partie du discours religieux en conséquence, en réaction à certaines critiques philosophiques, était de dire absolument pas la religion est ce qui permet à l'homme de s'épanouir. Raffalck, il n'y avait sûrement pas lu Feuerbach, mais qui, d'une manière ou d'une autre, comprenait l'esprit du temps, lui dit que la femme qui est pudique est forte, elle a une personnalité raffinée, c'est un terme qui revient souvent, elle exprime des qualités positives et, ce qui est intéressant quand même, Emmanuel, alors j'ai laissé le... Emmanuel ? Oui ? Juste, à cette réformative, peut-être un cinq minutes pour après ça ouvrir au dialogue, pour être sûr que les gens puissent poser les questions avant 13 heures. Combien de temps j'ai ? Encore. Disons cinq. Cinq minutes, il faut que j'accélère. Merci d'avoir interrompu. D'accord. Alors, j'ai beaucoup de choses à dire, même dans un survol. Le discours de l'estime de soi, ce qui est intéressant chez Raphaël, et je vais vraiment aller plus vite, c'est qu'il fait une équivalence entre l'étude de la Torah pour les hommes et la Tzniout pour les femmes. Chacun des deux sexes, les hommes et les femmes, a son rapport à Dieu direct, ce qui est complètement nouveau et je ne vais pas pouvoir l'expliquer, parce que d'habitude, les femmes étaient perçues comme les ustensiles des hommes. Ici, Raphaël développe une vision du cosmos dans lequel les hommes et les femmes sont partenaires dans le maintien du monde. Les hommes ont leur mitzvah par excellence, qui est l'étude de la Torah. Les femmes ont leur mitzvah par excellence, qui est la Tzniout. Chacun des deux sert à renforcer l'autre. Une autre fois, on fera ça. Le troisième discours est celui qu'on voit dans les cercles ultra-nationalistes en Israël, mais plus ultra-orthodoxes maintenant, mais dans le monde sioniste religieux. On est dans les cercles qui sont maintenant au gouvernement en Israël, qui défraient la chronique de l'extrême droite du monde religieux. Rassizé Rav Shlomo Aviner, qui est un ramar français, il est né en France, il est Rosheshiva à Jérusalem, il était rabbin d'une ville en Israël qui s'appelle Beth El. Et lui, dans sa vision, la Tzniout ne sert pas l'homme, comme on pourrait avoir une forme, elle ne sert pas la femme, comme pour Raphaël. La Tzniout sert la nation. Au centre de sa vision, il y a la nation Israël en tant que nation juive qui revient sur sa terre. Il y a cette vision koukienne de Rav Kouk, du peuple juif, qui retourne en Israël après 48. Avant 48, de ses liens d'Israël. Et ça, ça fait partie d'un mouvement messianique, de l'avènement de l'ère messianique. La Tzniout a une dimension nationale, elle est l'expression d'une sainté collective du peuple juif, pas l'expression d'un aspect individuel comme précédemment. Et la Tzniout permet au peuple juif de rester sur la terre ancestrale. Une vision nationale de la Tzniout. Et voilà. Et alors, il explique dans son livre, Gan Naoul, et dans d'autres livres, il a beaucoup écrit, en quoi la Tzniout, c'est l'apanage des juifs et les non-juifs, par opposition, c'est le contraire. C'est juste le contraire. Et donc, les juifs peuvent venir en Israël et rester en Israël, le peuple d'Israël, grâce à la Tzniout, avec ses dimensions nationales. Quatrième discours, et on va vers des siècles plus modérés. Ce rabbin-là est Eliezer Melamed, quelqu'un de très intéressant, il est en 1961, aussi un auteur qui est très prolifique. Rosh Eshiva, dans un nom qui s'appelle Harbrachat, il écrit une nouvelle codification, qui s'appelle Pniner Alachat, et dans sa vision des choses, il ne s'agit pas de l'homme juif ou de la femme juive ou de la nation juive qu'il faut préserver, mais la Tzniout sert à notre but, qui est la famille. La famille, la femme juive qui observe les lois de la Tzniout, préserve sa famille. La Tzniout est un point d'équilibre entre l'âme et le corps, donc le corps a des besoins et l'âme a des besoins, on est tous matériels et spirituels à la fois, pour le Rav Melamed, et donc le Tzniout représente une espèce d'équilibre entre les parties spirituelles et matérielles de l'homme ou de la femme, et la Tzniout permet au couple d'être équilibré, un peu comme Nida, les lois de la pureté familiale sont comprises de nos jours. La Tzniout est une célébration de la vie, c'est le premier qui a écrit ça, les autres n'auraient jamais écrit précédemment que la Tzniout célèbre quelque chose de positif, il s'agit de célébrer la vie, il s'agit de s'assurer que la sexualité reste dans le cadre du mariage, mais que dans le cadre de ce mariage, la sexualité est célébrée, c'est quelque chose de positif, et donc la promiscuité extrême, dit Rav Melamed, nuit à la famille, même un petit manque de pudeur produit des dégâts, donc la Tzniout est ce qui permet de canaliser l'amour, de canaliser ses sentiments, dans la famille et au sein du couple, la pudeur permet au couple juif religieux de vivre une vie équilibrée et sincère, et le cinquième et dernier discours dont je voulais parler, et ça c'est mon image rabbinique préférée de tous les temps, voici les deux rabbins qui se font les portes-paroles du cinquième discours, vous voyez le rabbin David Stav à gauche, qui était un des candidats pour devenir grand rabbin d'Israël, il n'a pas été élu, le directeur de Tzohar, et à droite c'est son fils, le rabbin Abraham Stav, qui est une personnalité intéressante, star sur Facebook, pour ceux qui veulent le suivre, ils ont écrit tous les deux un livre qui s'appelle Avo Vetra en deux volumes, et donc les deux rabbins ici sont en train de préparer le dîner ou le déjeuner, il y a plein de quelque chose qu'ils sont en train de faire, pendant que peut-être les femmes sont en train d'étudier le dafiomi, ils sont en train d'étudier la Torah, je ne sais pas ce que font les femmes qui ne sont pas sur l'image, donc on est dans un discours beaucoup plus moderne et contemporain qui s'est inspiré de la critique féministe, et que j'ai appelé le discours égalitaire, et donc eux se situent sur l'aile progressiste du sionisme religieux, donc le plus à gauche des discours conclus, et disent que la Torah est fondamentalement égalitaire, la Torah voit l'égalité entre hommes femmes, d'une part, et d'autre part l'essence des choses est toujours cachée dans la Torah, donc quand on cache quelque chose, ce n'est pas pour le dissimuler, c'est parce que c'est quelque chose d'important, et un troisième point sur lequel ils insistent, est de dire que la loi juive veut la même chose que le féminisme, le féminisme veut l'égalité entre hommes et femmes, la Torah le veut aussi pour les rabbins staves, père et fils, mais la différence entre les deux, c'est que le féminisme est utopiste, le féminisme ne comprend pas la nature humaine, alors que la loi juive est réaliste, la loi juive comprend les réalités humaines, je ne vais pas développer tout ça, le centre leur vision, eux voient l'attitude comme permettant de créer l'agence, l'agentivité, agency, comme on dit en français, des femmes, que le fait de gommer la dimension sexuelle des hommes et des femmes permet aux gens d'interagir en tant que sujet, quand je rencontre quelqu'un dans la rue, je suis un homme, je rencontre un hétérosexuel par supposition, je rencontre une femme, la pudeur permet de me connecter à sa dimension humaine et pas de me limiter à ça, à la personne comme un objet sexuel, et donc la tznihut pour les femmes instables permet l'aboutissement d'une espèce d'agenda idéologique qui est l'agenda féministe égalitaire. Voilà pour les cinq discours, rapidement, je sais pour conclure ma deuxième partie qui était la plus longue, on a cinq discours, chacun de ces discours a une fonction apologétique, chacun de ces discours vient interpréter des choses, des textes, des pratiques, mais chacun de ces discours le fait d'une autre manière, il s'agit toujours de rendre compréhensible dans des termes modernes, rendre compréhensible pour une communauté orthodoxe particulière, des choses qui existaient depuis des siècles et sont traduites dans un cadre explicatif qui parle à une communauté orthodoxe, une communauté religieuse très spécifique. Chaque discours incorpore une conversation, il ne s'agit pas juste d'expliquer pourquoi il faut se courir jusqu'au coude, pourquoi le rouge c'est pas bien, il s'agit aussi d'expliquer aux gens les rapports hommes-femmes, comment on voit les rapports intergenres, parfois les rapports entre juifs et non-juifs, la sexualité, le corps, il y a toute une vision du monde et que l'étudier latino permet de lever le voile, sans mauvais jeu de mots, sur l'infrastructure mentale religieuse de différentes communautés, ce que j'ai appelé le test de la tâche-temps. On peut commencer à trouver un point d'entrée dans ce monde intérieur, cette théologie, cette philosophie religieuse, des mondes ultra-orthodoxes ou orthodoxes plus modérés, à travers ces textes. Et il y a des interactions pour finir entre chaque vision du monde et les normes, et je saute là-dessus. La troisième dimension que je ne pensais pas traiter de toute manière, ou en tout cas seulement de manière très résumée, mais c'est une troisième partie qui fait, c'est vraiment un tiers de ma recherche, comment est-ce que de nouvelles normes sont créées ? Comment est-ce qu'on écrit un livre comme ça ? Comment on justifie quel langage on trouve ? Comment on crée des catégories pour expliquer ce qui est interdit, ce qui est permis ? Quelles sont les stratégies pour créer des nouvelles normes ? Et en quoi on peut arriver à comprendre comment la loi juive s'adapte aux nouvelles problématiques ? Voilà les trois dimensions de ma recherche. Oui, j'ai proposé que la tâche-temps était une forme de traduction. Puis, on va garder du temps pour les questions, et peut-être qu'on aura le temps d'approfondir pendant les questions. Voilà, questions, commentaires, je m'excuse d'avoir pris trop de temps, mais j'espère avoir quand même réussi à survoler les trois grands pans de ma recherche, la tzniout historique, le changement qui s'est passé, la tzniout idéologique, comment est-ce qu'on peut comprendre la vision religieuse des communautés orthodoxes ? Et, alors vraiment, on lance fière, comment est-ce qu'on peut étudier la halakha, comment on peut ouvrir le capot, ouvrir, voir comment le moteur fonctionne à l'intérieur, quand on a un changement majeur dans la loi juive qui se passe plus ou moins devant nos yeux. Toute question est la bienvenue, et celles qu'on ne pourra pas forcément traiter, vous pouvez avec plaisir me les envoyer par e-mail. Merci beaucoup de votre attention. Merci beaucoup Emmanuel pour cette super présentation.